Salut à tous, donc comme j'ai dit dans la vidéo, vous ne savez pas vu, c'est celle des 100 abonnés et du WTF Mr. Jack Vert. Voici le nouvel objet que je vais vous présenter. Donc j'ai déjà assemblé hier, c'est une pelleteuse des cools techniques. Donc comme du logo technique. Celle-ci ne manquait pas de pièces en plus, elle est hyper fonctionnelle et en plus je n'ai pas payé excessivement cher, il m'a coûté 17 euros par inclus. Donc c'est un petit kit, il y a 286 pièces, mais il est facile à monter, j'avais des pièces en rab comme d'habitude. Il n'y a pas de souci et puis je vais vous montrer un peu ses fonctionnalités d'un peu plus près, vous pourrez mieux le découvrir. Et maintenant, il ne manque plus qu'à recevoir une Ferrari façon Lego technique, qui sera de la marque Le Pen normalement. Donc je vous montre ça sur un petit plan de travail et puis je vous dis à de suite. Alors voilà le bébé d'un peu plus près. Donc comme d'habitude, il y a une petite notice. Donc comme à chaque fois, il n'y a pas la marque qui copie, qui met son nom, c'est des cools. Mais là, il n'y a pas mis. D'ailleurs, il nous montre d'autres modèles, dont le camion de sport que vous avez déjà vu dans une autre vidéo. Et apparemment, cette pelteuse, on peut en faire un autre engin, un engin de terrassement. Donc il faut aller télécharger le plan. Ce qui fait que vous avez un kit et deux modèles possibles. Alors comme je vous l'ai dit, il n'y a pas eu de problème de pièces manquantes. Et sur ce modèle, il y a la fameuse pièce que j'ai sur le camion de pompier, qui est là au milieu. Qui permet de faire tourner, vous voyez l'engrenage, les deux parties. Et celle-là, elle est nickel. Alors que la dernière fois, sur le camion de pompier, elle était plus niquée que nickel. Donc le kit, je ne vous l'ai pas filmé en train d'assembler, parce que j'ai des problèmes de dos. Et je ne peux pas rester trop longtemps penché en avant pour vous l'assembler par rapport à la caméra. Il est assez rapide à monter. Vous faites le châssis du bas. Ensuite, vous assemblez le godet avant, la partie là. Il y a quelques engrenages, donc je vais vous montrer. Alors pour le faire tourner, ça y est avec la main à droite et à gauche. Par contre, vous pouvez actionner le bras. Donc là vous voyez, vous pouvez déplier et replier le godet. Et avec l'autre engrenage, vous pouvez monter et descendre le bras. Et là, il n'y a pas de souci, tout fonctionne à la perfection. Comme je vous ai dit, il n'y avait pas de pièces manquantes. Donc c'est une très très bonne surprise pour 17 euros, port inclus. Les pièces, il n'y a pas de souci, tout s'est bien emboîté. La chenille, tout fonctionne très bien. Donc voilà, si vous avez moins d'argent, vous pouvez acheter ce petit kit. Par contre, ce n'est pas du tout la même échelle que les autres kits. Je vais vous montrer le camion de pompier à côté. Et le camion de pompier, c'est... Comme vous voyez, il y a un petit différentiel dans les échelles. C'est une pelleteuse de mini-taille. Mais bon, en même temps, elle coûte 15 euros. Et lui, elle avait coûté 35. Donc la pièce en plastique noire que je vous disais, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur le camion de pompier, la pièce en plastique noire, c'est celle-ci qui est là, qui sert à faire tourner l'axe. Et moi, elle avait un défaut. Alors que sur ce kit, qui est du même fabricant, il n'y a pas de défaut. Donc je pense que c'est pendant le transport. Est-ce que le paquet s'est ouvert ? Est-ce que le chinois a marché dessus et qu'il a mal remballé ? Ça, je ne le saurais jamais. Et en plus, je vous l'ai commandé sur le site de Lego, mais pour l'instant, elle est épuisée, cette pièce. Donc si vous avez un petit budget, ou que vous êtes juste fanat des engins de construction, je vous mets le lien dans la description, et vous pourrez acheter cette magnifique pelleteuse, comme je vous l'ai dit, pour moins de 20 euros. Et c'est vraiment un petit bijou de... j'allais dire, de technologie Lego, quoi. Moi, ça me fascine toujours. Toutes ces petites pièces qui, à peine emboîtées, vous font un truc très fonctionnel. C'est encore une fois une belle création, mais bon, ça c'est normal, puisque c'est des créations à la base Lego, qui sont repiquées. Mais comme je vous l'ai déjà dit, pour l'instant, en Chine, ce n'est pas interdit. Puis moi, je ne les vends pas, donc vous êtes libre d'en acheter ou de ne pas en acheter. Mais vu que les trois quarts des gens sur Facebook vous le disent, moi je vais sur Alliés Machin, je vais sur Wish, ils en achètent. Autant que vous sachiez à quoi vous en tenir, si c'est bon ou pas bon. Et alors, si vous n'avez pas vu la vidéo spéciale sans bonnet et What the fuck, Mr. Jack vert, allez la voir et vous comprendrez pourquoi je suis en train de déblayer ce Mr. Jack qui est plus vert que blanc. Donc ça aussi, c'est un intérêt de la chaîne, c'est comme ça, vous voyez. Ça vous évite de vous faire avoir, comme moi, pour ce Mr. Jack vert. Et pour ce kit, je vous le dis, vous pouvez foncer sans souci. Encore une fois, je ne suis pas sponsorisé, donc si les produits sont merdiques, soit je vous les montre en vous déconçant de l'acheter, soit je ne vous les montre même pas. Jusqu'à présent, à 99,9% du temps, j'étais satisfait de ce que j'ai reçu. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez liker, laisser un petit commentaire, me dire si vous préférez, donc sans la partie assemblage, puisque là, je n'ai pas pu la filmer. Et comme je vous ai dit, pour moi, c'est un peu galère à filmer, à raccourcir. Et puis très bientôt, vous verrez le montage de la Ferrari, si je la reçois, qui vient de Chine. Et vous aurez peut-être une nouveauté, c'est un camion d'écoule technique avec la boîte. Puisque je l'ai commandé sur Amazon France. Donc au moins, on ne pourra pas me dire que je commande des contrefaçons, puisque je l'ai commandé sur un site français. Donc vous aurez peut-être l'occasion de découvrir enfin un de ces compatibles Lego avec la boîte d'origine. Après, on pourrait toujours demander à Amazon pourquoi ils vendent des contrefaçons, mais bon, ça, ce n'est pas mon problème à moi. Voilà ! Eh bien, à très bientôt tout le monde ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada